Je crois que c'est une mesure salutaire face à la propagation du virus COVID-19, de la maladie du coronavirus. Et ce sont les élèves qui peuvent consulter facilement de très grandes foules et de très grands regroupements. Et le réflexe a été tout de suite de faire de sorte que ces élèves-là ne se retrouvent pas dans les écoles. Maintenant, quand la mesure sortait, c'était un samedi, il nous fallait revenir le lundi pour nous rendre compte que les tâches administratives et autres devraient continuer. Pour l'instant, c'est les élèves qui sont interdits de regroupement. On a suspendu les enseignements en pratissage, mais les personnels administratifs et enseignants, jusqu'au moment où je parle, doivent être à disposition. Les conseils de classe qui étaient en train de se faire doivent se poursuivre. Les chefs d'arablissement avec leur équipe administrative et leur équipe pédagogique doivent continuer à faire le travail au moins pour une semaine, puisque cette semaine-là, ces trois semaines-là, il faut y compter la semaine qui précède les deux de vacances scolaires. Donc, au moment où je parle, les personnels administratifs et enseignants ne font pas encore partie de cela. Ce sont les enfants qui sont confinés dans les maisons. Ces personnels-là doivent être à disposition et doivent continuer à faire le travail. L'événement phare, surtout qu'on a annulé, c'est l'organisation de la 29e édition de la dictée poligérienne Lajoie que le Nouveau Central avait confié à l'Académie de l'Urifice et que nous étions en train d'organiser en vue du samedi 21. Un événement qui regroupe pratiquement 500 personnes ou plus et qui nous fait accueillir des délégations venant des 16 académies, en raison d'au moins 6 personnes par académie, plus d'une centaine de personnes à loger dans les hôtels et dans les hôtels on allait voir un peu dans certains hôtels, on avait prévu de faire ça au CNFA et tout, mais actuellement tout a été suspendu. On parle de trois semaines mais en réalité il n'y a qu'une semaine d'enseignement perdue parce que les deux heures de semaine c'était dans les fêtes de Pâques. C'est ça, ça c'est la première. La deuxième chose c'est que déjà on était en train de régler la crise, on était en train de rencontrer les acteurs, il y a eu plusieurs réunions, ils nous restaient à arrondir les angles. Maintenant comme vous avez dit, nous sommes dans une période de pause et l'autre jour j'ai entendu même les syndicalistes dire avant même la déclaration du président de la République qu'ils étaient en train de se réunir, qu'ils voulaient se réunir le lundi pour faire une proposition au gouvernement parce qu'ils se sentent concernés. Donc ça veut dire qu'actuellement le danger, si je puis dire, de l'heure, c'est le coronavirus, tout le monde, syndicaliste, doit se mobiliser pour essayer de faire face.